Hey yo tout le monde c'est Zarax, aujourd'hui on est pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo sur Ice Cream 1 Aujourd'hui je vais vous montrer comment le terminer, donc voilà c'est pas très très compliqué que vous le pensez C'est très simple, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo, un petit commentaire Pour me le faire savoir, on va commencer très rapidement, c'est parti Donc on va mettre normal, pas difficile, l'extrême parce que c'est très très compliqué Fantôme, le road il n'y vaut pas, donc c'est pas très très bien Bref, on va commencer maintenant, jouer Donc voilà, on arrive dans la pièce, il faut regarder par la fenêtre Voilà, je vous laisse regarder le cinématique Donc voilà, il se fait choquer par le petit peu pote on va dire Voilà, on se cache J'ai déjà fini deux fois le jeu, c'est pas très très compliqué Donc voilà, après il faut chercher une espèce de corde dans les tiroirs Ouais donc voilà le trophée, moi j'ai déjà eu, objet de road Ici il n'y a rien, donc là il faut trouver la corde, une espèce de corde bleue Ici, non, voilà c'est ici, voilà Après on l'accroche ici, ici il y a un lance-pierre par avant On n'a pas besoin, moi je ne vous conseille pas de le prendre Je vous conseille de ne pas le prendre plutôt Après on va se cacher là Mais c'est vrai qu'avec moi j'ai déjà fait Pas besoin, hop on arrive là Ok il est là, il est là On va vite se dépêcher Je crois qu'il est monté dans son fourgon Ouais il est là Tu peux partir s'il te plaît ? Donc après quand vous avez la carte, il faudra la poser là Dans le fourgon, juste là, sur le tableau Donc voilà, il est bien glacé Ouais il fait bien peur Bref, on va l'accrocher là sur le mur Après on va directement se diriger dans R de jeu R de jeu, ça va, tu as une espèce de belteuse On va dire ça comme ça Et en fait, tu auras 3 manivelles Il faudra activer, il faudra trouver le code Euh, on va y aller rapidement C'est pas très compliqué, je vais juste vous montrer Que vous allez réussir Voilà, il faut aller là En fait, on va activer un truc Qui est dedans Et l'espèce de tunnel, il va tomber Après on pourra passer là-bas On va y aller Rod, je ne l'ai pas croisé Donc voilà, on monte ici Après, il faut chercher entre ces 3 manivelles De quelle est la bonne Donc est-ce que c'est celui-ci Non ? Donc voilà les galèges J'ai trouvé comment on peut faire Voilà, c'était comme ça Enfin, c'est aléatoire Je veux dire C'est aléatoire À la pointe là, il peut passer entre le tunnel lui aussi Donc ça va être chaud Si c'est pas vrai On va vite qu'on tourne On y va Donc normalement après, il y aura une espèce de costume De policier Et dedans, il y aura une clé Voilà, on y va Donc c'est pas non celui-là C'est une espèce de bateau alors Ah, une pourchasse On va vite y aller Donc normalement, il est vers là Donc apparemment, il est pas là Il faut bien chercher Partout On va voir un costume Mais où est-ce qu'il est ? Je l'ai sûrement raté Bah, il n'y a rien C'est bizarre D'habitude Il est tout le temps là-bas d'habitude Mais là, il n'y a rien Tu as un banc ? Non Il n'y a rien, oui Ah voilà là Une forme de garde Clé du bureau Voilà On passe en dessous Voilà, on passe par là Et après, on va directement aller dans La cafétarienne La cafétarienne Je vais vous montrer c'est où Normalement, vous connaissez si vous avez déjà joué au jeu Alors, après, on remonte sa camionnette La clé, on pourra la ranger dedans Hop On referme On ne sait jamais s'il arrive Ce fou Hop Cafétaria Ici Voilà, exactement Cafétaria On y va Quand on est arrivé On va directement se diriger Je vais vous montrer Oui, il est bien là Bien sûr On ne ressemble pas Pour faire perdre du temps C'est pas qu'il est là Bon là, bien sûr Moi Bon, je passais par la fenêtre Oui, je sais pas Il s'est pas fermé en fait Donc après, on va passer là Directement Et après, on va regarder le prénom C'est qui ? Ok, donc c'est Parade le prénom Parade Ok, où est-ce qu'il est ? On s'est paré la fenêtre Déjà, c'est un petit porte Il est encore derrière la porte Je vais faire gaffe Ok, il est là On referme la porte Et on y va Parking Parking tout en bas Vous connaissez Normalement On y va Je pense qu'il faut se dépêcher Normalement, là, il y a la clé Et voilà Clé du bureau Après, il faut monter à l'étage Par là Ou par les escaliers Si vous préférez Enfin, les escaliers Je pense pas aller plus vite Voilà On va monter à l'étage J'espère qu'il est pas là Ok, il est pas là C'est bon On part de l'élire Là, on pose des clés Autoprenons C'est Brad, on l'a dit On va voyager Ici, le prénom, Brad Voilà, ici Quand on a sa carte Quand on a sa carte On va aller au La cafétaria Donc là Après, quand on arrive au fourgon Il faut aller directement A la cafétaria Voilà Et normalement On pourra passer les portes Avec cette carte Euh Les portes Voilà, comme ça Normalement, après qu'on peut passer ça Il faut descendre Ok, j'y suis là Vite, vite Voilà On la passe Et normalement Il y a la clé Clé de la salle de stockage De la cafétaria En fait, ça c'est une clé Pour Pour parking Encore une fois On va s'y diriger Rapidement Parking On y va Voilà Cette fois-ci C'est pas à l'étage Juste à côté Juste là On ouvre Normalement Il y aura une pince J'ai vérifié Il n'est pas là On ne sait jamais Il peut nous surprendre A tout moment Voilà Au cas, il y a la pince On la dépose là-dedans Parce que ça C'est pour la fin du jeu Après, on va retourner Cafétaria Feuiller les poubelles Et avoir un coin Pour la La caisse On va y aller J'espère qu'il n'est pas là Ok Je ne vous ai pas vu Aucun fouille Ok, non, celle-là Il n'y a rien On va fouiller là Là-bas Je pense qu'il y aura Quelque chose Enfin, j'espère Voilà Donc là, on a le code Dans cette poubelle On va se dépêcher On va se dépêcher Aller à la caisse Hop, on referme derrière On ne sait jamais Merde Il est juste derrière moi On va se dépêcher Voilà Après, on va aller là Et là, on va aller à R de jeu Allez Viette vide R de jeu s'il te plait Normalement à R de jeu, il y aura un espèce de distributeur Pardon Et on pourra mettre la pièce Et on aura un pistolet à peinture Voilà là-bas On aura un espèce de pistolet à peinture Pour pouvoir conduire Pour pouvoir conduire une carte Mais pour conduire une carte Il faut un bidon d'essence Et c'est pas facile à l'avoir Je ne sais pas vous mentir Enfin, la première fois C'est compliqué Mais les autres fois C'est facile Voilà On range le pistolet Ici Là, on va garage Cette fois-ci Pour retrouver le bidon Voilà Là, on va y aller Le bidon, il est pas là Ok, on va aller ta verre alors Il y a rien Le bidon, il est là-bas, ouais Le bidon, il est là-bas, ouais Le bidon, il est là Du coup, là, on va aller euh Encore cafétéria Parce que j'ai oublié un truc J'ai oublié une huile Pour dégraisser le portail Normalement L'huile allée Dans la cuisine Dans ce tiroir-là Normalement Il y a l'huile Voilà Pff, j'ai cru qu'il était logique Parfait Et là, on va aller R de jeu encore une fois Il y a R de jeu On pourra dégraisser le portail J'attends Je vais vous montrer Hop On est qu'on sort du La camionnette là bas il y a un tunnel il faut y aller et là le jour la votre fille on y va rapidement et là bas il y a le portail il faudra le dégraisser et on pourra passer voilà vous avez utilisé lui pour graisser le portail il peut être ouvert on l'a ouvert on peut lâcher ça et là on va aller chercher le bidon parce qu'en fait là bas il y a une espèce de station dont il y a de l'essence on pourra remplir le bidon on voit là une fois arrivé la station juste sur le droit là après il n'y a rien de temps et juste ça qui nous intéresse dans l'histoire du rempli voilà là les bidons les remplis vous avez rempli le bidon d'essence donc après avoir fait ça on dirige et parking en parking il y aura un carte carte la petite voiture quoi après faudra rentrer dedans faudra casser une espèce de frillage bizarre et je vais vous montrer au pire voilà on voit là par qui je dépêche il faut y aller rapidement voilà on sort maintenant on a pas besoin maintenant il faut le pistolet la peinture c'est la peinture c'est pour tirer sur le bouton qui est tout là bas tire voilà vraiment ça ouvre ça on s'en fout vous pouvez le poser maintenant mais moi des fois je le compte pour tuer rhod pour mettre cao genre pendant une minute je sais s'il nous casse la tête après donc la voiture ok j'ai là bas on va aller mettre cao on peut mettre qu'une balle donc voilà après ça on remplit de gaz à voile d'essence qu'on voulait aller chercher notre pince qu'on avait trouvé tout à l'heure voilà il est qu'au point humide vous avez le temps vous avez le temps tranquillement pas se dépêcher je vais aller chercher notre pince qu'on avait trouvé tout à l'heure voilà il est qu'au point de fait dodo donc on va chercher la clé pour sauver notre ami qui est enfermé dans la cage c'est vraiment un psychopathe on peut passer dans un envoi voilà et là c'est ouvert pas besoin de clé mais rien dès que c'est ouvert on va entrer là il ya un projecteur qui va tomber ici pour ça faut couper ici voilà après ici un petit livre et si vous voulez le dire moi je l'ai déjà vu il est un peu long donc après il ya une espèce d'armoire on va y aller il y a tout à l'intérieur dedans il y aura les clés de la cage voilà donc là on va pas passer avec l'échelle couvre dans la déplacer comme ça oui j'ai de ce coup les gestes fous c'est un ouf lui vite 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 je ferme ici ce qui peut passer à transige de voir pourquoi il peut même pas monter l'échelle c'est un ouf je croyais qu'il dormait moi il s'est réveillé comme ça là on va y aller on va se diriger comment ça fait le quartier on va y aller ça fait peur je m'attendais pas voilà et les gens ont terminé voilà on ouvre cette page il est content il est un peu mal au cours apparemment et on a terminé le jeu les gars il applaudit les compétences qu'on l'a sauvé un mixeur on sent trop fait genre voilà et voilà on a fini le jeu donc les gars c'est la fin de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça reste mon plaisir à liker pour pour savoir si vous aimez la vidéo mettez moi un petit commentaire qui ça me ferait plaisir voilà c'était zerax et à bientôt